Et on repose, on relâche. Je vous laisse revenir à vos écrans pour me poser vos questions, etc. Et je viens justement un petit peu vous parler de la tenségrité et de l'autorégulation. Je reprends donc mon module de tenségrité. Et donc dans cette vision de la planche, on reprend un petit peu le corps comme ça. Que les os, ce seraient les structures dures, les muscles, le fascia seraient les structures molles. Et le principe, c'est qu'à chaque fois que je crée une pression, une tension quelque part, ça a un impact sur tout le corps. Or le corps sait s'autoréguler comme ça. Et donc ici, ce que ça nous rappelle surtout, je trouve, c'est de faire de l'espace. Que pour que ma boule, elle tienne, mes bâtons, ils espacent les structures. Et je crois que dans la planche, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on ne veut pas surcharger certaines articulations, travailler de manière peut-être pas la plus adéquate possible certains muscles, certaines zones, c'est justement de penser à faire de l'espace, à se grandir, à cette autorégulation. Et donc cette autorégulation sous-entend que le corps a son intelligence, qu'il sait adapter, contracter juste ce qu'il faut et mettre les tensions juste ce qu'il faut. Par exemple, quand vous marchez, vous ne réfléchissez pas à contracter quelque chose, ça se fait. Ici, la planche peut être vue comme une initiation à un mouvement. Parce que ce n'est pas tout à fait non plus un exercice qu'un mouvement. Alors là, vous allez peut-être me poser la question, oui, mais est-ce qu'on ne sera pas plus musclé si on serre plus ? Honnêtement, le pourcentage est infime. Et à nouveau, à qui parle-t-on ? Est-ce qu'on parle vraiment à des athlètes qui doivent vraiment gagner peut-être certains pourcentages en plus pour leur performance ? Ou à vous et moi qui essayons juste d'avoir une bonne santé, une sangle abdominale tonique, un corps fonctionnel, etc. Et donc, ce sera bien plus profitable pour le corps d'arriver à lui laisser cette autorégulation et à travailler de manière globale, à affiner votre ressenti, qu'à contracter très fort localement parce que le gain ne sera pas en mesure par rapport à l'effort que vous aurez fourni. Et là, je pense que j'aurais quand même la question, oui, mais pour le périnée, est-ce que ce n'est pas mieux de le contracter d'abord pour le transverse, etc. Il se fait, pareil, il a son intelligence et je pense vraiment qu'il faut rendre, plutôt voir le corps comme une force, comme quelque chose de bien fait, de bien conçu, plutôt que toujours comme une fragilité, comme quelque chose dont on a peur et qu'on doit dompter. Et ici, par rapport aux résultats, parce qu'on m'en a reparlé sur YouTube hier, je pense, où on me demandait, oui, mais on a des enfants, presque à 50 ans. Oh, j'ai eu trois enfants aussi, j'ai 45 ans. Je n'ai jamais eu le périnée et même les abdos dans cette forme-là que depuis que j'ai lâché mes peurs et que, justement, j'ai compris ce système des lignes myofaciales et de travail global. Ouais, bio-intelligence. Mais tu vois, je rebondis là-dessus, hein Marie, tu vois ce truc de, on aime ça, mais le discours est souvent totalement contraire. On va nous faire un discours où on a peur, où il faut qu'on fasse ça, sinon tout aura ça, avec plein de menaces. Une fois, on m'a dit, oui, mais les gens ne sont pas prêts, ils ont oublié leur corps. Certes, on a différentes possibilités, on n'est pas obligé tout de suite de faire la planche, encore moins de faire le roll-up, le fameux roll-up. Tout ça, c'est vraiment justement renouer et respecter son corps. C'est vraiment le prendre par la main plutôt que d'essayer de lui mettre une laisse tout le temps pour ne pas qu'il bouge et qu'on craint tout le temps qu'il fasse un pas de travers. Donc, si vous aimez ce type de travail, vous le retrouvez tous les jours dans les cours en ligne que je vous propose. Et chose importante, mais je vous le dis chaque fois, c'est que je suis joignable. Donc, si vous avez l'impression que vous ne faites pas super bien, que vous n'avez pas le bon ressenti, que vous avez envie que je vous donne d'autres inputs pour mieux y arriver, et je suis très facilement joignable pour mes élèves, que vous soyez en direct ou que vous preniez les modules automne, par exemple, pour être en replay. C'est vraiment mon but. Pour moi, c'est que je vous accompagne et que j'avance avec toute ma petite troupe derrière. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème.